Musique Je voudrais bien que tous les hommes soient élégants comme vous, galants. Il y en a qui ne sont pas galants. Rejeter sans fond de mal le parrainage d'une dame, il faut le faire. Il faut être maxal pour le faire. Je dis bien maxal, parce qu'il faut qu'on ne se voile pas la face. Voilà un homme qui a voulu connaître ses adversaires. Déjà en 2018, nous l'avions dénoncé à l'Assemblée nationale. Récemment, ceux qui sont adeptes de la documentation ont ressorti mes vidéos. Le soir même du jour du vote, Fossi de Laminas avait convoqué un plateau avec Jacques Abixi, moi-même, Momodou Diop de Croix. Tout ce qu'on avait relevé sur le parrainage est aujourd'hui réactualisé et les candidats sont confrontés à tous les dits qu'on avait relevé. Ce qui se passe, c'est que je ne voudrais pas que nous, collectifs des candidats spoliers, qu'on se mette à donner des explications techniques. Il n'y a pas d'explications techniques, c'est purement politique. C'est un homme qui exerce sa volonté sur nous. Il ne veut pas que tel soit candidat. Il n'est pas candidat. C'est aussi simple que cela. Je ne suis pas paresseuse. Je m'efforce à creuser et à avoir les raisons. A commencer par ce que j'ai fait. En partant déposer mon parrainage, je l'ai déposé dans les dix premiers jours. J'y reviendrai avec le tirage au sort. J'avais au niveau du siège 108 000 parrainages. J'ai déposé 58 975. Au constat du greffier, qui je le rappelle tout le temps, c'est important ce qu'Amin de Touré dit à chaque fois qu'il dit que c'est un monsieur asservanté. C'est important, on n'avait pas besoin d'huissier. On a affaire à un greffier. Il a noté, il a adressé un procès-verbal. On a enlevé 14 déjà. 14 qui devaient effectivement constituer des rejets. Donc on ne pouvait pas les remplacer. À l'arrivée, qu'est-ce qu'on voit ? On voit, parce que, n'oubliez pas que j'étais la dernière, j'étais 93e. Alors que j'ai fait part des 10 premiers qui ont déposé. Alors, qu'est-ce qu'on me donne ? Des rejets, des gens qui ne figurent pas au fichier. Dont des conseillers municipaux. Et on m'a plus agressé au niveau de la région de Bourbelle. C'est dommage pour eux, ils n'ont pas été intelligents. Parce que j'ai des militants partout au Sénégal. Mais, je ne les connais pas tous. Mais la région de Bourbelle, je connais. Voyez un mot de jour, le frère de mon frère. Alors, donc, j'ai un ancrage au niveau de la région de Bourbelle. Particulièrement à Bambi. J'ai vu des conseillers municipaux, depuis 1996, j'ai lu des conseillers municipaux, j'ai lu des maires. Même si, après, ils les débauchent, ce n'est pas grave. Mais, en tout cas, ce sont des maires que je mets en place. Alors, donc, nous en avons eu un bon nombre. Nous connaissons nos militants. Et il y avait trois sortes, quatre sortes de rejets. Ce que j'appelais la réalité modifiée. C'est-à-dire, on dépose quelque chose qui est conforme. Au niveau de la case rejet, on remet la même chose. Donc, c'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on transforme en rejet. L'autre problème, c'est ce que j'appelle les doublons du conseil constitutionnel, les doublons internes du conseil constitutionnel. Moi, je n'avais que trois doublons internes. Ça constitue des régions. Ce qu'ils mettent, c'est que, ils mettent le numéro de Baba One sur la plateforme. C'est 4832. Ils mettent Baba One, 4832 Baba One, 4832 Baba One, et occuper toute la page. Et c'est décompté. Il y a des transformations de nom. Laïkia Rombaye, qui est transformée en Sérindouf. Et ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes, parce que devant, le numéro de la carte de l'Ekiorambaye, il y a un 2, parce que c'est une date. Mais quand ils transforment en Sérindouf, ils mettent un. Donc, c'est voulu. Qu'on nous dise que l'algorithme a des défaillances, qu'est-ce qu'il y a derrière l'algorithme ? L'algorithme est paramétré. Quand on nous parle, oui, le fichier. Mais le fichier, on n'en parle plus. C'est-à-dire, le fichier ne peut pas mettre à jour. C'est l'arbre qui a dit que la feuille de match n'est pas là. Il l'a avoué. La Sénat a avoué. Donc, nous, nous n'avons rien à dire sur le fichier, sur la mise à jour du fichier. Mais je considère que tout cela dépend d'une volonté politique. La volonté politique du président Maxa. Cette volonté politique, en ce qui me concerne, en ce qui me concerne, s'est exercée sur moi à plusieurs reprises. Quand je devais être chassée du conseil départemental de Bambay, on a fait déplacer un préfet. Parce que, tout simplement, le préfet a osé, devant le ministre de l'Intérieur, lui dire qu'Aïdou Mbouine avait déjà démissionné. On l'a affecté. Il ne parlera plus. Donc, et ils ont fait ce qu'ils ont voulu faire. C'est ce que je suis depuis 2012. Donc, cette fois, c'est encore. C'est une énième forfaiture. Maintenant, c'est une énième forfaiture. On a l'habitude de dire qu'une injustice faite à quelqu'un est faite à tous. Mais aujourd'hui, ça a dépassé les bornes. Et le Sénégal est surveillé partout dans le monde. Tout le monde en parle. Ce qu'il faudrait, c'est effectivement cette sérénité dont j'ai fait allusion tout à l'heure, dont j'ai fait allusion tout à l'heure. Mais cette union est ce que j'ai dit le premier jour de notre... Quand, pour la première fois, j'ai participé à la réunion du collectif des candidats du Paule-Ép. J'ai parlé de conviction. Il faut qu'on soit convaincus que nous avons été lésés. Il faut qu'on ne cherche pas d'explication. L'explication est là. Une seule personne n'a pas subi ce qu'elle a subi. Tout le monde, chacun peut donner sa version. Ce qui est constant, c'est que on ne nous a pas évalués par rapport à un fichier honnête, par rapport à un fichier fiable. On n'a pas mis en place un logiciel fiable. Mais tout cela, il y a un responsable dans tout cela. Il faut savoir identifier le responsable et essayer de se concentrer sur ce qui nous importe au lieu d'être divisé par les uns, par les commentaires des uns, les commentaires des autres. Quelqu'un mérite de passer au parrainage, quelqu'un d'autre ne mérite pas de passer au parrainage. Ce qui est passé au parrainage savent qui est qui dans ce pays. Il y a des gens qui au dernier moment ont réussi des élections au niveau national. Il y a des gens ici qui ont fait des parcours au plan politique, qui ont fait plus de cinq fois le tour du Sénégal, connu à travers le Sénégal. Comparé à ceux qui viennent d'arriver et qui ont pu réussir cela, je pense qu'on n'a rien à dire, mais qu'on n'essaie pas de nous diviser. Qu'on n'essaie pas de donner du mérite à quelqu'un d'autre et de dire que ce qui arrive à d'autres est normal. Je pense qu'il y a une chose qui n'est pas normale. On l'a dénoncée, on l'a décrit, on peut multiplier des exemples. Quand il s'est agi de doublon, ils savent que les doublons ne pouvaient pas me retenir, alors que les gens m'attendaient au niveau des doublons parce que c'était 93e sur 93e. Mais j'ai eu le plus petit nombre de doublons de 7000. Alors que j'avais laissé amoncier et 50 000 parrain contre non tenue de l'élan solidaire des Sénégalais. Dès qu'ils ont entendu Aïd Mbog, 93e, d'autres producteurs dit Aïd Mbog, de moyens d'arrêt, bon, les gens se sont levés et il y en a même des chefs religieux qui sont allés chercher des paris. C'est un autre enseignement et je m'en réjouis. Donc, pas de doublon. On s'acharne sur le rejet non identifié sur le fichier. J'ai des rejets, je devais avoir des rejets parce que je ne me vois pas à la face. Mais les rejets que je devais avoir c'était au nombre de 4 012 rejets. 4 012 rejets. Donc, 4 012 rejets avec 17 doublons, je ne passe pas au premier tour mais je peux passer au deuxième tour. Il n'y aurait pas de problème au deuxième tour. Donc, je m'en arrête là. Je voudrais féliciter BAPA pour l'initiative et témoigner parce que nous avons été dans le même gouvernement que je le connais. c'est ton frère témoigner effectivement de sa volonté de toujours avoir un Sénégal juste, un Sénégal solidaire mais un Sénégal équitable parce que tout ce que nous demandons c'est l'équité. Je vous dis ce qui est qui est n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'y a pas que j'aime pour le Sénégal et qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas mais qu'il n'y a pas 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 à m'ackgocier mais notre est Sweet Parce qu'il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de surprise. Et il n'y a pas de surprise. Est-ce qu'il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de surprise. Parce que le problème du parrainage, c'est que c'est pour qu'il y ait des adversaires. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Et moi, je vous conseille. C'est ce que j'ai fait depuis 2012. Je l'ai listé dans une vidéo. Première fois, en 2012, nous sommes assemblés en tant que groupe parlementaire périsse. On a eu le droit de ce groupe de vice-président, mais comme Aydembo le devait prendre, on a eu le vice-président. On a eu le droit de le faire. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise pour qui l'a fait faire. C'est un conseil départemental de Bambé. Le préfet, dès qu'il a démissionné, a été affecté le préfet. Je ne sais pas si on l'a affecté. Personne ne l'a entendu. Je l'ai dit que je l'ai dit. Je l'ai dit que je l'ai dit. Je l'ai dit que je l'ai dit. Mais c'est ce que j'ai fait. Je l'ai dit que le préfet-il avait essayé des gens-là. Ce que j'ai dit, c'est que nous faisons les plus élevés pour eux. Nous faisons toujours les plus élevés pour tous les amis. Nous faisons toujours les conseils et les amants. Nous faisons toujours les plus élevés à la maison. La machine a été commandée, elle a été paramétrée, elle a été décidée qu'elle a été décédée. C'est comme ça.